Salut c'est Fatalordi et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la chasse au tyran dans Xenoblade X pour la suite de l'exploration de Noctilum avec le module de vol et nous sommes toujours accompagnés par ces petits térébratou mignons ça me donne des envies de meurtre donc toujours Noctilum, la dernière fois on avait fait la partie sud et la partie montagneuse à ma droite et donc nous allons continuer alors j'aimerais qu'on finisse Noctilum aujourd'hui mais je sais pas si on aura le temps bon je pense que je pourrais dépasser les 45 minutes si on dépasse un petit peu alors là il y avait une sonde à poser mais je l'ai posé dans une des grosses fleurs il y a un trésor il est difficile à avoir sans ce qu'elle je sais pas si possible en fait non c'est bon je croyais que j'avais aggro le seto mais c'est bon non c'est bon je croyais que j'avais aggro le seto mais c'est bon c'est vraiment de la saleté ces monstres on va pas prendre de risques attention si j'en aggro un c'est la mort assurée voilà c'est un trésor sur la map archéologie type dégâts éther ça c'est pour le scale ça augmente mes dégâts d'éther bon pourquoi pas anti-sommeil et pas mal ça ça m'aurait bien aidé contre le cheval je sais plus comment il s'appelle bloodhulch de macédoine ou je sais pas quoi là je crois qu'on est bon alors il y a peut-être un trésor plus par là voilà un biologique je sais qu'il y a un biologique par là bas on l'a fait peut-être déjà récupéré je sais plus 6 points combat pas mal et booster esquive bof pas exceptionnel ça donc là on arrive au ravin du soleil c'est bien là j'avais récupéré le repère du grand clou je vais quand même voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer ici attention au blata là j'ai récupéré donc on y va là il n'y a rien donc on revient dans la partie centrale là on avait tout récupéré donc ce que je vais faire c'est que je vais me téléporter cette fois à la partie sud ouest sur la plage voilà là il y avait sûrement des trésors qu'on n'avait pas récupéré ça a l'air pas mal celui là là il y a un tyran d'accord mais finalement c'est bon donc là c'est l'archéologie je pense qu'on va pouvoir le récupérer cette fois tant que le tyran n'est pas encore là c'est l'occasion j'ai hâte de l'affronter celui là que je voulais jamais vraiment affronter moi je le farmais avec le harès avec les aob donc je connais un peu ses patterns il est assez marrant d'ailleurs 6 points combats et boost pv max 3 ça c'est nul la n'entend que j'ai celui là hop Voilà, en bas de l'île, je sais qu'il y a un trésor. C'est bizarre cette plateforme là, ce serait typique pour mettre un petit secret ici. Non là c'est là, ok je suis déjà passé ici. Je suis plein. En ce moment je suis en train de revoir les speedrun de Monado et de Xenoblade X. Parce qu'il y a un nouveau speedrun de Monado qui est sorti là. Et justement il y a la petite voix qui dit, quand est-ce que tu te remets à préparer la présentation des speedrun ? Et j'y pense. Et du coup je me disais que ce serait peut-être plus intéressant plutôt. Enfin au départ mon projet c'était de faire une vidéo par speedrun. Et voilà, pour expliquer tout le speedrun d'une traite. Alors j'allais pas expliquer le speedrun pendant 5 heures. Mais moi j'allais faire des parties segmentées pour ma voix. Et vous par contre vous alliez avoir la vidéo d'une traite. Mais le problème c'est que déjà ça prend du temps. Et ça allait pas être agréable à regarder. Parce que ça reste une vidéo très longue. Et enfin ce qui était assez intéressant je trouve c'est que. Vu que moi je faisais des commentaires segmentés. Ça veut dire qu'il y avait pas de temps mort. J'avais toujours quelque chose à dire. Alors que si je commentais pendant 5 heures en direct. Mais forcément il y a des choses que j'aurais pu rater. Alors que là c'était vraiment non-stop. Mais du coup je pense que ça faisait un peu bourrage de crâne. Et tu peux pas rester concentré pendant 5 heures. Donc ce que j'envisage de faire. Déjà les présentations de speedrun. J'aimerais toujours les faire. Mais je pense que je reprendrai à la fin de la chasse au tyran. Quand j'aurai fini la chasse. Donc j'y suis pas encore. Et là je tourne en rond c'est pas bien. Et donc quand j'aurai fini la chasse. Donc j'essayerai de reprendre les. Désolé si j'articule mal. C'est avec mon casque en fait. Ça me fait un effet de. D'assourdissement. Et donc j'essayerai de reprendre. Et peut-être que je commencerai par mon ado du coup. En fait ce qu'il y a de. De bien avec les. Enfin. De bien et de pas bien. Avec les speedrun. C'est que. Plus tu attends. Et plus ça. Ce sera facile. A présenter. Puisque forcément. Le speedrun sera toujours plus court. Que ce qu'il était avant. Donc ça facilite les choses. Le fait d'attendre de plus en plus. Mais bon. Faut quand même sortir la vidéo. Au bout d'un moment. Alors là j'étais pas passé au dessus de la cascade. Je m'étais arrêté à la zone bleue. A la périphérie de la zone bleue. Donc là je regarde comme ça. Là c'est un tirant je crois la fleur. En fait si je continue à cette vitesse. L'exploration de Noctilin va être hyper rapide. Parce que là il reste pas grand chose à explorer. Il y a cette partie là. La partie du haut. C'est vrai que j'avais déjà pas mal exploré à pied. Toute cette partie. C'est pas ça que je voulais faire. Alors là. Il me semble que j'avais tout récupéré. On va vérifier. Enfin je sais qu'on y était allé ici. Mais en fait je me souviens plus. Si j'avais récupéré celui là. Et apparemment oui. Donc c'est bon. Et pour terminer avec les speedrun. C'est vrai que moi ça m'aignait un peu de laisser tomber. De la speedrun de XCX. Enfin celui que j'ai préparé. Parce que. Enfin ma présentation. Ma vidéo de présentation. Parce que j'avais déjà passé pas mal de temps mine de rien. Ben ça me faisait une vidéo par soir. C'était avant que j'entame la. La chasse au tyran. Et donc. Ben ça. Ça prenait du temps. Et même le temps de montage était énorme. Parce que. Il fallait que je synchronise mes commentaires avec la vidéo. Il fallait déjà que je fasse les commentaires. Et c'était pas facile parce que. Euh. Ce qui se passait à l'écran. Enfin. Ce qui se passe à l'écran. Va très vite. Dans mon ado c'est moins le cas. Mais dans XCX. Ça va très très vite. Les menuings et tout ça. Donc c'était vraiment pas facile. J'ai passé des heures. Et euh. Ça m'ennuie de. De tout mettre à la poubelle. Mais. Je pense que c'est la meilleure solution. Alors là. On va arriver à des trésors biologiques. Si je l'ai pas récupéré avant. Je pourrais pas le récupérer maintenant. Celui là. Niveau 4. Lui ça doit être pareil. Niveau 4 ou 5. Ok. Laisse tomber. Niveau 3. Tant pis. Alors avant de monter. Je vais finir d'explorer la partie sur la droite. C'est quoi ça ? C'est du biologique aussi. Mais je pense que je peux pas. Alors j'ai quand même récupéré l'hélicoptère. Parce qu'on l'avait aperçu la dernière fois et je l'avais raté. Il est là. Ah niveau 5. On va finir de ce côté. Ah c'est vrai. Ah c'est vrai qu'il y avait des trésors ici. Mais c'est que du biologique là. Donc c'est pas à ma portée. Ah c'est pas à ma portée. Mais on va faire des trésors. Et ça. Ah c'est pas à ma portée. Là c'est bon. Sur le trident, est-ce que j'avais récupéré les trésors ? Là, celui-là, oui. Alors sous l'arche, il y avait le tyran qu'on a cherché pendant une heure, c'est bon. Ici, il n'y a pas de trésors. Ok. C'est marrant cette branche là. La base prone. La base du ganglion, pardon. Je confonds toujours. Non, ça c'est... Non, ça c'est le biologique, on est d'accord. Ouais. Là, on y allait. Et au-dessus... Non, il n'y a rien. Du coup, on avait bien exploré Noctilum. Et donc, on attaque la partie supérieure maintenant. Non. C'est plus facile avec le module de vol. Alors normalement pour monter là, il faut monter par là. Alors là, après, je crois qu'on peut sauter là. Après, de ce côté, c'est plus facile pour monter. Et là, c'est la partie la plus difficile. Il faut sauter, je ne sais plus, par là, je crois. Et ressauter là. Et c'est pas facile du tout de tenir là-dessus. Et même là, cette dernière partie-là, on a l'impression qu'on a réussi. Mais en fait, non, non. Cette dernière partie juste là, elle est aussi difficile à monter. Et une fois que vous êtes là, après, vous pouvez vous balader tranquillement. Je parle pour ceux qui n'auraient pas suffi de grimper là-dessus sans le module de vol. Sentier céleste. On va mettre une sonde d'extraction. Alors c'est du niveau C, donc on va mettre une sonde faible. J'ai un, voilà. Et du coup, ça fait combo avec celle que j'avais déjà mise. Et là, en posant la sonde, j'ai débloqué deux icônes sur le frontière-nage et ces deux icônes de tyran. Donc autant vous dire que ça va... Il va y avoir du fight dans cette zone plus tard. Beaucoup plus tard. Il est tellement majestueux. Il est tellement majestueux. Il vole super vite, hein. Il vole plus vite, au moins deux fois plus vite que le scale, c'est abusé. De là, on voit pas trop, mais il vole très très vite. Des fois même, ce qui est marrant, quand on l'agro et qu'on lance une attaque, si c'est par exemple un missile téléguidé, mais en fait le missile n'arrivera jamais à l'atteindre. Parce qu'il vole plus vite que le missile, c'est marrant. Donc là, évidemment, le repère du Télessia et la grosse fleur. Magnifique. L'ambiance est assez bizarre. Il y a un côté un peu mals, je trouve, dans la musique et l'ambiance... Je sais pas si c'est l'effet voulu, mais... Tu sens que c'est hostile. Alors, au pied de la fleur, il n'y a rien. Il faut que je vous montre quelque chose. Si je le retrouve... Ça doit être là pourtant. Il faut juste que je retrouve l'endroit exact. Enfin bref, en gros... Dans la fleur, il y a des blatats, on peut y aller. Enfin... On va pas aller tout en bas, mais... Il y a plein de blatats. Et là, vous voyez, juste aligné avec mon scale, il y a un trou dans la fleur. Et il y a une des blatats. En gros, il y a une des blatats qui marche, vous voyez, c'est celle qu'il y a là-bas dans le coin. Et... En fait, elle se jette dans le vide. C'est bizarre. Voilà. Comment affronter Joker au niveau 36 ? Marcheur fantôme. Par contre, il faut que j'aille réparer mon scale, parce que sans scale, je peux rien faire ici. Allez. J'ai toujours deux assurances, on est d'accord. C'est reparti. Alors, faudra aussi que je pense à explorer les îles. C'est vrai que là, j'en ai vu une dans le coin par là-bas. Mais je sais qu'il y a aussi l'île tout à fait au nord de Noctilum. Justement, je vous l'avais montré en vidéo. Et... ouais. Mais je me souviens plus de toutes leurs positions. Et là, j'ai essayé de vous montrer la blatata qui tombe, parce que c'est assez marrant. Enfin, moi, ça me fait rire. J'ai une fille de merde, c'est comme ça. C'est là. Alors, la caméra est un peu capricieuse. Par moment. Blattarafale. Et là, regardez. Elle marche, elle marche, elle marche. Pouf. Et voilà. Et elle disparaît. Et elle se re-téléporte ici. Et là, vous voyez, on la voit revenir là. Voilà. Faut bien trouver un moyen de se distraire quand on a 500 heures de jeu. Voilà. Alors là, il y a 102 de combat. Mais pour le moment, j'en ai peu besoin. Là. Oh, mécanique niveau 4. Ça ne me donne rien du tout. Enfin, si c'est bien, mais une fois que tu as posé les sondes, 15 000, c'est négligeable. Donc là. Alors, je ne connais pas du tout l'endroit. Je ne sais pas s'il y a des monstres, s'il y a des trésors. Alors, c'est vrai que moi ici, j'y vais surtout pour Joker et Télessia. Mais le reste, je connais très mal. Là, par exemple, je ne sais pas s'il y a des trésors en bas. Là, je sais qu'il y a ça. Est-ce qu'il y a des trésors là-dedans ? C'est un peu dangereux. Ni de la sentinelle. Oui, il y a un trésor, mais on va garder nos distances. Allez, dépêche-toi. Sondes handicap, sérieux. Trop bien. Sondes handicap. C'est génial ça. Donc là, c'est bon. J'ai récupéré la sonde là, je ne sais plus. Je sais qu'on ne peut pas la poser. Celle-là, c'est du mécanique niveau 5. Mais je ne sais plus si j'ai récupéré les points. Eh non, je n'avais pas récupéré. Ça, c'est fait. Et là, il y a un trésor caché. Ça sent bon là aussi. Archéologie niveau 4. 4. 4 points combat. Metamodrak PV. Oh non, déçu. Et je pense que c'était tout. Ici. Après, on va se laisser tomber sur le côté. On dit au revoir à monsieur. On dit au revoir à monsieur. Là, on est tellement reculé. On voit que Noctilum. On ne voit pas les autres continents. Oh, mécanique niveau 4. Celle-là, elle n'était pas évidente à placer. Avec bénéfice. Donc on va mettre une sonde de recherche niveau 3. Plus 5000. C'est pas mal. Maintenant, on va se diriger au nord. Pour explorer l'île. Et après, on fera celle de l'autre côté là-bas. Ça va mettre un certain temps. Elle n'est pas à côté. Déjà, ça ira mieux si je vais dans le bon sens. C'est dommage qu'ils aient pas fait plus de contenu sur la mer. C'est vrai qu'ils ont fait l'effort de mettre des petites îles. Mais ça reste très peu. Quand t'as tout sur les continents. Et puis une fois que tu t'en éloignes, t'as rien du tout quoi. C'est un peu dommage. Ils auraient pu mettre des... Plus de... D'îles peut-être plus grandes. Mais à l'image de celle qu'il y a au centre. Qui fait la liaison entre Primordia et Sylvalon. Pourquoi pas mettre un PNJ avec des quêtes annexes. Enfin, le classique quoi. On n'invente rien. D'ailleurs en parlant de classique, là je... Vous savez peut-être que je joue à RPG Maker FES sur 3DS. Et là je suis en train de tester les jeux des autres. Il y en a un. J'ai testé tout à l'heure. Il était horrible. L'intro était génial. Vraiment super stylé. Et dès que le jeu commence... C'est pas que le jeu est mauvais. Il est original et tout. Mais... Les combats étaient immondes. Du genre... Les premiers combats du jeu. Tu te fais tuer en deux coups. Et t'infliges 0 dégâts au monstre. Parce qu'ils ont trop de défense. Et le mec il a pas du tester son jeu. Et du coup il met ça comme ça. Alors s'il avait prévenu que les combats seraient déséquilibrés. Mais là c'est pas déséquilibré. C'est juste... Faut revoir complètement quoi. C'est héros. Des fois t'as des trucs comme ça. L'intention est bonne. Mais en pratique... Bon moi je devrais... J'aurais pas trop ce problème. Parce qu'il y aura très peu de combats dans mon jeu. Mécanique niveau 5 zut. Alors lui on va pas le combattre. Parce que c'est un tirant niveau 85 je crois. C'est... Il est assez fort. Donc on va le laisser de côté pour le moment. Je reviens juste là où... J'ai hésité tout à l'heure. Pour aller voir la petite île qu'il y a dans le coin. Euh... On l'aperçoit sur le Frontiernav en plus. Donc euh... Autant y aller. Voilà. Elle est pas très loin celle là. Là je vois qu'il nous reste un... 10 minutes. Donc euh... Peut-être qu'on va faire le tour des autres petites îles. Qu'en pensez-vous ? Celle là elle était clairement conçue pour y aller à la nage. Parce qu'elle était pas très loin. Visible depuis les rivages. Et voilà les ennemis sont faibles et tout. Alors que la plupart des autres îles. Euh... C'est quand même des îles assez dangereuses. Alors là je sais plus trop où elles sont. Bon je sais qu'il y en a une... On va faire les autres continents. Je sais qu'il y en a une vers Oblivia. Ah non attends on l'avait déjà récupéré celle là. Attends. Je sais qu'on y était allé mais je sais plus si on avait récupéré le trésor. Zut. Souris des Nemozumi. J'ai eu la flamme de traduire le japonais. Y'a que de ça ? Mais c'est quoi c'est un bug ou... Ah non. C'est un item très commun. Est-ce que j'avais récupéré le trésor ? Apparemment oui. Donc c'est bon. Euh... Est-ce qu'il y avait une autre île à Oblivia ? Je crois pas. On va dire que non. Je vais direct passer à Sylvalon. C'est Sylvalon. Je sais qu'il y en a deux ou trois de chaque côté. Mais on peut pas les voir depuis le continent parce que vu que le continent comme je vous avais expliqué, il est cerné par des murailles. Alors là par contre il va falloir être très prudent parce qu'il y a un tyran qui est très très fort, enfin très dangereux. Parce qu'il a de la riposte. Et j'espère que c'est de la contre riposte parce que si c'est de la riposte de zone, ça veut dire qu'on pourra mourir même... Mais juste en l'approchant. Ce serait regrettable. Mais je pense qu'il est inoffensif. Non. Non s'il te plaît. Non. Non je pense que c'est de la contre riposte. Ouais. Et je crois que la riposte de proximité n'existe plus dans Xenoblade X en fait. Il met semblant. Ça existait dans mon ado, c'est à dire qu'on pouvait s'approcher d'un monstre et prendre des dégâts même sans qu'il y ait de combat. Mais je crois que ça n'existe plus. Donc là c'est bon. Il m'a fait peur. Il doit y en avoir une autre par là. Je sais plus si on y était allé. Peut-être lorsque j'avais fui des monstres ou je sais plus. Je sais qu'on avait eu un cas similaire à Coldros. Par contre il va falloir faire attention parce que là les monstres commencent à devenir très forts. Quand je disais très fort je ne m'attendais pas autant. J'espère que ma course d'ombre est active même lorsque je nage. On va voir ça. C'est de l'archéologie. C'est du niveau 5. Bon. Mais c'est le cas sur la plupart des îles comme ça. Vu que c'est des trucs un petit peu cachés des secrets. C'est souvent des niveaux 5. C'est comme ça c'est la vie. On va explorer l'autre côté maintenant. Par là. Alors là je ne les vois pas. Alors là je ne les vois pas. Les nuages le champ de vision est un peu réduit. Je n'ai pas compris pourquoi la couleur du ciel a changé comme ça. J'étais dans la mer et puis... J'étais vachement loin quand même. C'est à la limite entre Sylvalum et Oblivion. Attends il y a vraiment un trésor là-dessus. Il est tout petit. Je vérifie qu'il n'y a pas de monstres autour. Mécanique niveau 3. 50 expériences. 6000 crédits. Et c'est tout. Attendez. Je vais quand même regarder. Parce que j'avais fait un topic sur JVC sur les petites îles. Donc euh... Avec euh... Avec euh... Un... Un screenshot... Qui les liste. Ça en a fait... Ah il y en a une deuxième au sud. De Primordia. C'est peut-être l'hélicoptère. C'est peut-être l'hélicoptère. Là où il y a euh... Là où il y a euh... Les Val et compagnie. Donc on a été pas mal. Je vais mettre le coup là. Et puis... C'est pas mal. En tout cas... C'est pas mal. Alors je vais mettre mon rôle. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va être par là. Quelque part dans l'infini. On la voit. La fumée du volcan, ça fait un peu charbon de bois, là. Alors là c'est grand, donc il risque d'y avoir des monstres. Et c'est du gamblion, zut ! Par contre, je détecte aucun trésor, est-ce que c'est normal ? En fait c'est prenable. Mais sérieusement, ça fait déjà deux fois qu'on prend un OOB en descendant d'un scale. Mais complètement au hasard quoi. Là le problème c'est que, ah non, j'ai rien dit. Je pensais qu'on allait être prisonnier sous le rocher, mais non. C'est rassurant. Ok, on a gagné de l'argent, c'est mieux que rien. Je reviens juste à Primordia avant de faire la dernière île, parce que ça disait qu'il y en avait une en bas. Mais je pense que c'était l'hélicoptère qu'on avait récupéré il y a déjà longtemps. Mais je préfère être sûr. Parce que là sur la carte, il est vraiment au sud de la ville, je trouve ça bizarre. inner, c'est bon ? ... 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